A partir d'autres calpés, demandes de paiement de facture, de crédit et de service, Molen Dimaï, c'est une émission Réau Réau Djamono. Merci à tous. Je vous invite à vous parler de Kylifa Gwonege Kandji, d'auditeurs, d'internautes et de téléspectateurs. Je vous invite à vous parler de Kylifa Gwonege Kandji, d'auditeurs et d'internautes et de téléspectateurs. Nous sommes à l'Observateur de Kylifa Gwonege Kandji et d'auditeurs et d'internet et de téléspectateurs. Al-Khamet est passé. On a parlé de la question. Les pétroliers ont constaté que les taxes sont baisses. Ils ont mis la faim pour les impôts du pétrole. Et ils ont la boude à ça. Il faut répercuter les prix. Le gouvernement a dit qu'il est une réunion. Il y a eu 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 une réunion. Ils ont dit qu'on s'est passé à l'avenir. De toute façon, Alessane, Je dois dire que le coût de la vie, comme on dit généralement, il faut qu'il y ait un coût. Pourquoi ? Mais parce que la qualité de vie a un coût. Vous savez, il ne peut pas vouloir faire des choses, des choses, des choses, des choses, des choses, des choses, des choses. Les gens sont venus, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Et maintenant, je le dis, c'est que nos problèmes, les gens ne savent pas, ils ne savent pas. Parce que nous, les gens ne savent pas. Parce que de toute façon, les gens sont venus à la vie. Mais ça n'a rien à voir avec dans les pays développés. Nous, on ne travaille pas assez. Il faut travailler davantage, surtout dans le truc agricole. Travailler à faire que nous, sur notre propre consommation, nous ne savent pas. Mais si on est sur notre pays, nous devons payer un salaire. Vous devriez que notre pays a un salaire. Vous pouvez le faire ? Non, non. Il y a des choses qui sont en train de faire. Il y a des choses qui sont en train de faire. Mais nous, tous les gens sont fonctionnaires. Pour moi, il y a des ministères et ceux qui ont été en train de faire. Il y a des gens qui ont été en train de faire. Pour moi, il y a des ministères et ceux qui ont été en train de faire. Vraiment, on doit les supprimer. Les gens, ils doivent aller dans le privé. Entreprendre. Pour les gens exploiter les ressources de ce pays. Parce que nous ne sommes même pas assez nombreux pour ça. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Les gens, ils sont indispensables à la marche de l'État. Ils doivent être en train de faire. Ils doivent être en train de faire. Ils doivent être en train de faire. Parce que nous, ils doivent être en train de faire. Je parle des militaires. Je parle des enseignants. Je parle des forces de sécurité, du personnel de santé. Ils doivent être en train de faire. L'administration aussi, qui fait fonctionner tout, qui arbitre la vie économique et sociale. Ils doivent être en train de faire. Ils doivent être en train de faire. Mais si on a travaillé au privé, il faut que les conditions soient. Il faut qu'ils doivent être en train de faire. Si on a fait le bois, il faut que les ingrédients. Il faut que les ingrédients. Il faut que les conditions soient en train de faire. Mais les loriers ne se sont pas réunis. Non, non, non. Mais il faut qu'ils doivent travailler. Parce que nous, dès qu'on a le temps, les salaires de l'importent les Tchèpes. Et on sait qu'ils peuvent le faire. Ils vont investir dans des rizières. Il faut que nous devons être en train d'une rizière. qui déficit comme ça nous avons ici nous avons fait un peu de notre habitude alimentaire mais le vrai problème je considère que ce sont les pouvoirs politiques qui ont fait je donne l'exemple un peu du riz la peste la caisse de péréquation a enrichi beaucoup d'hommes politiques et beaucoup de privilégiés du régime alors que par exemple on a une autorisation l'autorisation c'est qu'il y a les commerçants de cotiser financer l'affaire il y a une commission mais c'est parce que c'est qu'il n'y a pas d'argent c'est qu'il n'y a pas d'argent on a préféré importer parce qu'on gagnait de l'argent dessus la douane et ensuite les commissions mais c'est-à-dire les gens qui tiennent l'administration ils ont arrangé parce qu'il y a des commissions par dessus au lieu d'encourager la production mais effectivement est-ce que nous nous avons instauré parce que quand nous avons une dépa une possibilité d'importer et si on importe les appareils ils ont un tirouage c'est une caméra c'est une mafia non 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 ce que je sais ce qu'il y a il y a une autorisation mais ça enrichit des gens alors que ce sont des investissements parce que les banques finançaient des bateaux de riz mais si on a une fille voilà le marché il faut investir pour que nous nous avons mais je pense que les banques qui ont acheté du riz auraient financé les rizières oui mais maintenant le problème de nous c'est que le riz c'est le plus cher c'est le plus cher parce que le Sénégalais nous payent le prix du riz vers localement oui non mais il faudrait que ce soit obligatoire parce que le travail du paysan doit être rémunéré au juste prix c'est tout c'est tout mais il faut aussi que les paysans ont des surfaces emblavées mises en place mais ça c'est la fonction pour moi il y a c'est un partenariat public-privé c'est-à-dire tout ce qui est l'aménagement du territoire le réseau hydraulique qui veut c'est-à-dire qui veut travailler il y a qui veut le travail parce qu'il faut le travail c'est du privé mais au moins que tous les Sénégalais soient en mesure de travailler avec des chances égales c'est-à-dire il y a l'aménagement ce qui est l'organisation qui veut une vraie plantation ou il y a l'aménagement qui veut le travail mais ça après c'est-à-dire le dossier c'est Chine le vice-président des partis Chine a expliqué à moins de 10 ans ils ont sorti plus de 100 millions de personnes de la pauvreté en Chine qui est l'organisation mais le 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 véritable exploit de Thomas Sankara c'est qu'en 3 ans il a assuré 3 repas et de l'eau à chaque citoyen burkinabé le suffisance alimentaire il n'avait pas nos nos capacités notre potentiel notre carnet d'adresse au contraire tout le monde lui faisait la guerre en disant le monde occidental mais il a mis les burkinabés au travail c'est tout il faut mettre les gens au travail mais si on dépend de l'étranger du point de vue du carburant et du gaz c'est pas normal parce qu'on n'a pas encore la capacité de raffinage sur place c'est curieux mais là ça raffine du pétrole alors que nous on n'en avait pas on n'a pas encore la capacité de raffinage du pétrole c'est une capacité de raffinage du pétrole nous on fait tout le temps des choses à l'envers mais ça c'était intelligent en faire vraiment ça c'est tout le temps oui mais alors vous savez vous préparez l'avenir parce que quand vous parlez au Sénégal il y a une possibilité d'avoir un pétrole au gaz il y a beaucoup mais les gens se disaient qu'on n'avait pas encore l'expertise et qu'on n'avait pas encore l'expertise mais en attendant tu anticipes en ayant des raffinages du pétrole mais nous l'heure nous devons nous expliquer ce qu'on doit exploiter mais ce qu'on doit faire pour fournir toute la sous-région c'est le même problème avec l'affaire d'autorail on n'est pas fichu de faire un train express régional il faut qu'on ait l'expertise on sait qu'on n'a pas encore travaillé mais on ne travaille pas assez comment on met les gens au travail ? pourquoi est-ce qu'on a encore travaillé ? l'économie maintenant c'est le droit d'auteur la propriété intellectuelle l'économie du savoir l'économie du savoir nous, surtout qu'on était bien partis nous sommes dans cette région nous sommes dans une université il y a une polytechnique mais on aurait dû investir dans la recherche vous savez ce qu'on a fait il y a une technologie ici nous devons venir nous devons faire un train nous devons faire autre chose parce que dans les années 70 on avait déjà créé la voiture genre la camionnette mais on ne va pas jusqu'au bout de nos de cette logique mais comment est-ce que vous pensez ? moi je pense que c'est à partir de 80 les 20 ans d'Abdou Diouf pour moi ont été une catastrophe parce que déjà pour moi Senghor avait une vision c'était de faire de ce pays un pays d'intellectuels d'élite vous savez la recherche quand même les Sénégalais ne sont pas des nullards ne serait-ce que dans la recherche sur qui ici dans la recherche on a fait autorité dans le domaine oui vous savez les Sénégalais donc c'est bien porté mais bien sûr nous 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 on a des ressources humaines nous c'est sur cette question là qu'on a flanché avec les histoires de de rabaisser le la qualité de l'enseignement avec l'école nouvelle nous on a fait avec l'économie mais ça ça a tué un pays pendant 20 ans je pense qu'on est en train de le payer cher oui maintenant l'actualité c'est l'affaire Azère qui est le cour suprême il faut rejeter mais il faut maintenant Azère déposer nos fonds reférer en urgence oui ok donc de toute façon c'est une histoire qui doit se trancher devant les tribunaux normalement quand il garde ses dossiers il faut savoir ce qu'il faut et ce qu'il faut c'est le tribunal parce que c'est une affaire c'est une affaire c'est une affaire c'est une affaire d'ailleurs je ne sais pas trop si c'est un rapport avec la convocation d'Adama Gueye à mon moment c'est une affaire c'est une affaire parce qu'on a dit 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 mais bon de toute façon c'est l'un des premiers à en parler donc il y a des choses qui se sont dites sur cette question je pense que si on s'en a dit on a dit Je l'attache et je l'attache. Je l'attache et je l'attache. Ce genre d'escroquerie. Les lobbyistes. Ils ont fait une photo. Je l'attache. C'est pas nouveau. Je l'attache. D'abord, la fameuse histoire d'Abdou Khalis. C'est des trucs. Je l'attache sur des faux accueils. Mais il a failli racheter la CBAO à l'époque. Dutard. Il était en partenariat avec des Arabes. Mais je te dis, moins 5. Sur défaut. Avec la facilité, ils ont fait ça. 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 Attends. Mais tu sais, les escrocs là. D'abord, ils sont dotés d'une psychologie assez spéciale. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. C'est comme les charlatans. C'est comme tout ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Et puis c'est tout. Mais ça, c'est vieux comme la société sénégalaise. Les intermédiations. Ce sont de vrais intermédiaires qui ensuite se servent malhonnêtement. Ils sont capables de t'inventer une histoire. Comme cinéma. Ils ont fait ça. 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 C'est tellement gros que ça passe. C'est-à-dire... Et puis, pour vérifier effectivement ce n'est pas quelqu'un qu'on peut l'avoir au bout du fil. Mais il y a l'ambassade de l'arrivée au Sénégal. Pour faire des vérifications. La femme est la mauvaise. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait des grosses sommes. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ça, c'est en général aussi les affaires. Les affaires sont le secret. Il y en a qui ont un profit pour faire ça. La femme est la mauvaise. Elle est la composition. 130 députés pour le Parti au pouvoir. 16 pour Tkwalu. 7 pour Djamengirin. 3 pour Samkado. Le reste des listes se comptent d'un élu. Sonko installe ses poulains et ses bases. Oui, bon. De toute façon, ils ont raflé la mise. Je pense qu'ils se mettent au travail. Ce qui me rassure un peu, c'est que si des gens comme Amodoba, Aïssatatalsal, c'est-à-dire des personnalités politiques qui ont exercé le pouvoir, se retrouvent à l'Assemblée pour surveiller, contrôler l'action gouvernementale. Ni on ne peut pas leur raconter l'histoire. Et ça, c'est rassurant. C'est-à-dire, pour moi, la majorité de Sonko ne va pas prendre une loupe pour contrôler ce que le gouvernement dit. mais au moins, si tu as des gens qui ont exercé le pouvoir, qui savent ce que c'est un budget, qui savent ce que c'est et qui ont les capacités de vérifier même à l'étranger avec tout ce qui se passe. Parce que ni, ce ne sont pas des débutants. C'est-à-dire, vous avez tous les membres de Cheikh Oumar, Thayeroussard, Thierno Sall, Amadouba, Manguet-Seb, Moussa-Fadjo-Biri Mamangara. Nous devons aller dans l'Assemblée nationale. Oui, ancien ministre du budget qu'il y a eu, Aïssa Teltal Sal, à QEU, mais à la salle, s'ils font leur travail, l'action du gouverneur va être sérieusement contrôlée. C'est ça qui est important. Tu n'as pas besoin d'avoir une... Bon, pour faire passer ce que le gouvernement de Sonko va demander, ils ont une majorité mécanique. Ils ne vont même pas réfléchir. Mais ce qui est important, c'est que même si la majorité vote, qu'il y ait des députés qui disent aux Sénégalais, voilà exactement le problème. Parce que c'est ça aussi une démocratie. Mais avoir des opposants qui n'ont jamais exercé un truc, ça c'est un problème. On est obligé après de faire dans la démagogie les histoires de machin gueux. Mais moi, j'ai dit qu'ils sont lourds, ils ont un vrai passé d'homme d'État. Et ce qu'ils se disent qu'ils vont faire le travail sérieusement, je pense que le gouvernement n'aura pas beaucoup de marge, au moins pour raconter l'histoire. Il y a aussi un débat qui se pose sur la présidence de l'Assemblée Nationale. Ça dépendra des réformes institutionnelles. C'est-à-dire ? Soudain, il a l'intention de faire du poste de premier ministre, celui qui est une sorte de vice-président et qui peut succéder au président. Effectivement, il peut rester, parce que ça, c'est une logique. Donc derrière Carnet, c'est possible qu'une des réformes, que le poste de premier ministre, ramène l'article 35. Mais moi, je le dis et je le répète, la logique voudrait que le dauphin dans l'exécutif du président de la République soit son plus proche collaborateur. Parce qu'il connaît les dossiers, il y a une continuité. Moi, je ne comprends pas que quelqu'un qui est à l'Assemblée Nationale, c'est-à-dire qu'il y a d'abord la séparation des pouvoirs, et ensuite, tu n'es pas au fait des affaires au jour le jour. Le président de l'Assemblée Nationale, le premier ministre qui conduit l'exécutif aussi, qui est le chef du gouvernement, il est le mieux placé pour succéder au président en cas de défaillance. Et moi, je pense que c'est ça la bonne logique. L'article 35 de Senghor, je pense que c'est ça qui est normal. Mais le président de l'Assemblée Nationale, au lieu du Sénat, qui remplace le président de la République, pour moi, c'est pas logique. Donc, tu penses qu'on va faire une réforme ? S'il reste à la primature, ça veut dire qu'il y aura une réforme de ce point de vue. Sinon, il est plus avisé de prendre le perchoir. La réforme, moi-même, moi, je suis sorti de finance, mais le Sénat, il y a de finance à mon tout. Qui c'est le patron ? Le patron. Moi, il n'a pas un statut de premier ministre comme les autres. C'est ça le problème. Donc, il va imprimer sa marque. Le président de l'Assemblée Nationale, tu es à l'abri d'un décret. Sauf dans deux ans, il y a une tasse assemblée. Mais sinon, premier ministre, on peut te limoger. Et si tu renonces à ton mandat de député, tu es à la merci du président. Parce qu'il ne peut pas être député et premier ministre en même temps. Non, tu renonces à ton mandat, le président, il te limogne, tu n'as plus de recours. Mais il n'y a plus de configuration, c'est l'autre configuration. La configuration, c'est le président de l'Assemblée Nationale qui est le dauphin constitutionnel. Un. Deux, puisqu'ils ont une majorité, il est en mesure de nommer un premier ministre et de contrôler l'action du gouvernement depuis l'Assemblée Nationale. Ça, c'est ce qui est dans la continuité. Donc, mon président, pratiquement, déni dire un tembak. Sauf que dans la hiérarchie, c'est le chef de l'exécutif qui est le patron du pays. Mais l'autre logique, c'est une réforme qui donne plus de pouvoir au premier ministre. Et l'Assemblée Nationale, qui sera aussi, parce que c'est eux, c'est lui qui a fait sa liste, il a mis ses hommes. Donc, du cofonto. Dans les deux cas, il contrôle, c'est le maître du jeu. Maintenant, au niveau de l'Assemblée, il y a une réforme qui va faire l'Assemblée Nationale pour le pays. Mandal. Ça, c'est la liste nationale, c'est la liste nationale qui va supprimer. Ah oui? Ah oui. Ça, ça te crée des monstres. Dans les Falko Khamné, ils ne représentent personne. Parce que quand c'est les listes départementales, les gens votent pour quelqu'un qu'ils connaissent. Et qui réside là-bas, et qui peut défendre leur département. Mais la liste nationale, tu vois des gens qui ne savent même pas ce que c'est que la politique. Je vais vous donner. Liste départementale. Je vais vous donner. Qui veut dire qui veut dire qui veut dire. Mais les listes nationales, c'est la proportionnelle. C'est-à-dire, si tu as 15% du truc, tu auras 15% sur la liste nationale. Alors, pour nous regarder, madame Maudoubi, ce qui nous met, il n'y a pas de poser une question. Nous avons pris de 1,9 millions et quelques votants, pris de 130 députés. Nous avons pris de 1,8 millions et quelques, 35 députés. Mais ils ont pris 40, rien que sur Dakar. Ça te fait 7 députés. C'est-à-dire, la liste départementale, pratiquement, on les donne. Est-ce qu'il faut revoir ? Non, mais ils ont 54% du scrutin. Donc, sur la liste nationale, si on avait 100, ils en auraient 50 déjà. Tout le reste, sur les 46, ils ont pris 40 départements. Mais c'est un raz-de-marée, non ? Est-ce qu'il faut aller de réformes pour refléter les populations de Bouges, à la base ? Moi, la liste nationale crée des monstres politiques. Il faut que tu viennes de quelque part. La base, c'est-à-dire le département, choisit son député. À la limite, on peut faire un député par département et un député par région. Ça veut dire que tu te retrouveras à peu près avec 60 députés qui ont les moyens, avec les moyens de contrôler de vrais cabinets, de contrôler l'action du gouvernement et de défendre les intérêts. C'est-à-dire, ils vont contrôler l'action du gouvernement central, de l'exécutif central et contrôler l'action des exécutifs locaux, les maires. Moi, je pense, mais la liste nationale, tu peux y mettre n'importe qui. Quoi, tu sais, tu ne sais pas qui est pas qui est légitimité. Je ne sais pas si tu as rien à... Non, il n'est que le député de son parti. Mais il ne sera pas le député des populations. Ça, c'est un problème. Je vais regarder le chiffre, 1 991 1770 voix pour 130 députés. L'opposition a eu 1 631 863 voix pour 35 sièges, avec un taux de 49,72%. C'est la liste nationale qu'il faut faire sauter. Ça, je suis formel. Vraiment, et puis ça permettrait même d'investirer. Qui ne veut pas savoir. C'est-à-dire, si on a fait parachuter, la population, comme on a voté, on ne sait pas. Si on a des risques de parachuter, qui ne sait pas, tu es sûr que tu ne passeras pas. Mais le problème, c'est la question de la séparation des pouvoirs. Parce que le député qui doit son élection à son département, à la base, et aux populations qui lui ont dit, tu vas défendre nos intérêts. Mais même ce qui est parti du gouvernement, ce qui ne fait pas son travail, il ne sera pas réuni, il va faire son travail. Il sera d'abord le député de son département, avant d'être un militant de qui que ce soit. Et ça, c'est important. C'est l'autot d'abstention. C'est l'autot d'abstention. Parce que, hier, je regardais, ce ne sont pas des chiffres très viables. Mais d'après l'IMEGIS, il y avait 4 600 000 électeurs en mars. Puis, il y en a 3 600 000 sur 7 millions d'inscrits. Donc, tu as pratiquement perdu 800 000 électeurs. Donc, les 400 000 que PASTEF a perdus, c'est la moitié des gens qui se sont abstenus. L'autre moitié, c'est... Mais là, moi, j'ai l'autot d'abstention. Pourquoi les gens ne sont pas... Moi, je pense que, d'abord, je pense que, d'abord, j'ai l'autoté qui m'a dit, je ne sais pas, j'ai l'autoté d'abstention. Ici, il y a des choses, il y a des sages, il y a des menaces, il y a des guerres. Ensuite, l'élection est déroulée, il y avait peut-être une crainte de violence pendant le vote. Mais je ne vais pas le faire, il y a des gens qui parlent de notre maison. Si on ne sait pas, 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 mais on ne sait pas. Tout ça. Je ne sais pas, si on ne sait pas, si on ne sait pas, si on ne sait pas, le débat sur... pendant la campagne, il y a des sénégalais, il y a des gens qui sont là, déjà. Ça peut désintéresser les gens. Deuxième chose, c'est la violence. Les gens ne vont pas prendre le risque de prendre une balle perdue pour aller voter. Ah oui. Parce qu'on n'a pas posé le débat de l'emploi des jeunes, on n'a pas posé le débat de comment le créer. On a vu, l'Espagne, nous avons régularisé massivement des immigrés, 300 000 immigrés par an, pour bénéficier de nouvelles réformes sur l'immigrage. En Espagne, il n'y a pas de faire, parce qu'on a fait ça. Ils ont consacré le vieillissement de la population, sans qu'on a une nao. Bien sûr. Ils ont un appel d'air de l'Espagne. Est-ce que ça n'appelle d'air par rapport aux juridiques ? Moi, que si on a fait de l'Espagne, pour moi, c'est le constat d'échec de nos politiques. Parce que, nous devons nous faire de l'échec. Si on a dit qu'on 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 a dit Maintenant, nous sommes des citoyens du monde qui ont le droit d'aller dans la ville et qu'on a installé dans la ville. C'est ce qui est qui est un pays. Moi, ce que je fais c'est que les Africains, les pays sous-développés, comme on dit, on nous demande des visas avec des conditions pour nous faire entrer quelque part. Moi, je trouve que c'est insultant. les pays sous-développés, les pays sous-développés, ils ont mis 300 000 personnes régularisées pour avoir une forte de travail. En tout cas, vous pouvez dire, la semaine, ils ont mis un genre d'éluge dans une ville en Espagne qui a été dans des problèmes à l'inondation. Il paraît que la réaction des immigrés qui ont été venus à l'inondation. Il paraît que ça a été perçu de manière très favorable. C'est-à-dire qu'il y a si tu en as les moyens, il faut agir. Pas que réfugiés économiques parce que entre celui qui file en catastrophe parce qu'il y a un choix d'Arabah qui fait un choix mais vraiment personnel et mandal de la culture de mon manière. Il faut que ça. Mais le conseil qu'on a fait avec les jeunes Sénégalais est-ce qu'on a fait ? C'est-à-dire qu'on a fait et qu'on a fait et qu'on a fait et qu'on a fait mais c'est parce que Alassane, on nous a vendu un pays désespérant c'est-à-dire tout est cher tout est médiocre tout le temps donc en plus quand tu te promènes dans les rues la saleté le désordre la désorganisation tu n'es pas motivé mais en plus l'image que tu as de ton pays est fortement chargée négative mais au premier appel tu vas y aller ? Tu as l'impression d'être dans un grand chaos tu as l'impression d'être dans un grand chaos tu vas y promener personne ne fait rien personne ne fait rien non c'est aussi le signe d'un régime en décadence moi je me souviens fin 90 99 98 2000 il y avait ce sentiment que tout était médiocre même tu sais policiers dans la rue tu voyais leurs leurs uniformes étaient un peu effilochés accueillent ça manquait de qui et tu as remarqué tout de suite que leur tenue était devenue respectable pour moi un régime qui perd de sa vigueur qui est décadent tu te dis mais attends ces gens ne travaillent plus parce que quand tu travailles sérieusement le résultat se voit donc je pense que c'était la fin d'un régime bon maintenant la transition elle va durer combien de temps à partir de quand on va se remettre au travail il y a des gens qui sont dans le même temps et le sentiment de désordre c'est que on respecte l'indiscipline partout même si il faut rougir c'est presque culturel 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 mais c'est à la limite devenu culturel d'enjamber les règlements de faire ce que tu veux dans quel pays normal tu vois deux systèmes d'immatriculation il y a des des c'est des trucs comme ça c'est ton de petits détails mais qui te montre le laxisme qui règne dans ce pays ça c'est c'est un problème mais ce qui veut dire que les gens qui doivent faire le travail ne le font pas c'est ça le laxisme et pour moi c'est un régime décadent et c'est pour cela ça explique aussi pourquoi il est tombé parce que le travail est il est tombé on ne sait pas qu'ils ne le font pas qu'ils ne le font pas et que les gens ne le font pas c'est de l'autre j'ai une inconscience L'élite, ce qui nous sert d'élite, pour moi ce sont des privilégiés. L'élite, c'est autre chose. Mais ceux qui sont aujourd'hui aux affaires ne sont pas exemplaires. Ça commence comme ça. C'est-à-dire, il y a un patron qui a été le patron, il y a un patron qui a été le patron. Donc le travail ne se fait pas. Moi je pense qu'il y a quelque chose qu'on doit remettre au cœur du... C'est le culte du travail, c'est-à-dire la ponctualité, l'assiduité. C'est le respect de son travail. Et pourtant les outils sont là, comme la digitalisation, pour contrôler les gens. Non, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit. Alassane, moi il est mailleur. Tu peux avoir les ressources naturelles que de grands pays n'ont pas. Comme le pétrole, le diamant, le... Si tu n'es pas travailleur, ton pays reste un pays pauvre. A quoi ça a servi, pas à développer le Gabon ? Si tu te rends compte des... Récits ou comment ils s'appellent ? Robert Bourgi. Oui, Robert Bourgi. Tu vois à quoi servait l'argent du Gabon ? A financer les partis français. Alors ? Mais si le Sénégal a le soucié, à Dubaï, à moins peut-être de 50 ans, il y a le désert, mais il y a le Sénégal, il faut aller à Dubaï. Il faut aller à des photos, faire des bourgeois, aller et tout. Mais il y a des soucis. On est incapable de faire quelque chose de ça pour notre pays. Le leadership... Tu sais, pour moi, qui a une vision, ce que j'appelle un troisième oeil, il voit ce que doivent être les générations futures. Ce n'est pas une, deux, mais dix générations. Voilà ce que... Une prospective. Prospective. Qu'est-ce que tu sais ? Tu sais, si tu veux dire ce qu'il y a, c'est ce que je dis. Et quand tu as quelqu'un comme ça, et je le dis malheureusement, pour moi, et un Senghor, et un Wad, étaient des gens de cette dimension-là. C'est que c'est le peuple sénégalais qui n'a pas mérité de ses leaders. Parce que moi, je sais que les gens ont cette culture du travail, du respect, accueilli. Les gens ont cette culture du travail, mais c'est que nous, c'est nous qui ne sommes pas travailleurs. C'est ça qui peut être. On préfère se mêler des affaires des autres. Il faut que tu mêles, parce que ça, il faut que tu changer. Parce que nous le comptons éternellement dans ça. Kikeidev, je suis convaincu que de toute manière, on a une république, un État, qui est assez ancré, assez solide, pour mettre les gens au pas. Et il ne nous manque que ça. C'est-à-dire la volonté politique. Parce que si tu passes ton temps à calculer la prochaine élection, tu ne vas me contenter de personne. Tu ne vas me contenter de personne. Si tu te dis, je vais faire mon travail et m'en aller, parce que c'est mon devoir. C'est ce que je veux dire. Mais est-ce que les leaders sénégalais, politiques, ils ont le sens de l'histoire ? Est-ce qu'ils ont le sens de laisser quelque chose à la prospérité ? Senghor et Wad. Je crois fondamentalement qu'ils avaient ce truc-là. Les autres, j'en doute. Mais Wad, en 2000, il a fait sauter beaucoup de digues. Non. Wad, c'est avant 2000. Wad, c'est même, disons-le comme ça, depuis 1974, qu'il a grignoté sur vraiment les rigidités de la République. Il a fait tomber une citadelle. Et ça, c'est marqué l'histoire. Senghor, il a mené son pays à l'indépendance. Ça, c'est marqué l'histoire. Boparegnon, ils n'ont peut-être pas la même vision. Senghor, c'était quelqu'un qui aurait misé sur la culture, sur le savoir. Wad, c'était un homme d'affaires. C'était l'argent, les finances, etc. Mais, ça tient la route. Parce que Sénégalais ne veut pas le comporter. C'est le profil même du Sénégalais. Oui, mais le comporter ne veut pas le dire. Non, non, non. Mais non. Il a fait un homme. Comme on veut le comporter. Il est un homme d'affaires. Il est un homme d'affaires. Que tu sois dans la finance, que tu sois dans la transaction, le négociation, il est un homme d'affaires. Mais il y a une culture qui va faire qu'après, tu investis pour construire ton pays. Apparemment, il est un homme d'affaires. et il y a une escroquerie, tout le monde. Non, non. Mais ça, c'est quand tu laisses les choses à l'énorme, comme ça. Mais, il y a une vraie culture, par exemple, il y a des... aux Etats-Unis. Mais, il y a des... comment on appelle ça ? Il y a des lobbies. Il y a des lobbies. Non, il y a des zones qui sont là, ici, on sait comment les bourses accueillent, les monétans accueillent. Ça, c'est une culture. Il y a de la formation Wall Street accueillent. Il y a une formation, il y a tout pour ça. Londres, c'est pareil. Paris, c'est pareil. C'est-à-dire, ça, c'est une vraie culture. Nous, par exemple, quand on parle de bourses régionales, mais les Sénégalais devraient parce qu'ils n'avaient pas de la violence. Donc, on ne sait pas comment on investira et gagner de l'argent. Malheureusement, on ne nous a pas éduqués dans ça. On a l'impression qu'on laisse les gens se débrouiller. C'est un peu. Escroquerie, affaire, c'est un peu. C'est un peu. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses. Mais, si tu as un pays où les gens sont des financiers, ils aiment ça. C'est un peu qui est un peu d'une école. Voilà. Mais, il y a une école, ça s'apprend pour faire partie de la finance mondiale. Les Sénégalais sont partout dans la banque mondiale que vous venez. Donc, ça aussi, c'est une vision du Sénégalais. Mais, ne pas avoir de vision, c'est un peu qui est un pays mondial. Tu es chef d'État, mais, je ne sais pas qu'il y a un pays. Après, finalement, leur pays reste à l'extérieur. C'est ça. Je ne sais pas qu'il y a un pays qui est sur l'Afrique qui est avancé. Si vous êtes au Rwanda, quel que soit les rapproches qu'il y a, il y a un pays. 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 De toute façon, et c'est ça le plus important. Un guide doit savoir où il va avec son peuple. Maintenant, nous continuons, mais au moins, tu choisis une destination pour ton pays. Parce que, pour moi, le Sénégal a plein de potentiel, de potentiel, que ce soit les ressources humaines, que ce soit les ressources naturelles, sa position géostratégique, son aura diplomatique. Donc, nous, nous devons tout le monde. Mais il faut choisir, il faut choisir, il faut un bon leader qui prenne les bonnes décisions. C'est ça que nous devons. les bonnes décisions. Merci. 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 d'avoir regardé cette équipe technique qui dit Ousmane Ousseynou Ndiaï et Charles Koulibbel et aussi Dami. Rien d'ok jam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.